... Comme beaucoup de gens, un certain nombre d'entre vous ne viennent pas très souvent dans ce théâtre, et que vous avez la possibilité de le voir de la scène à la salle, ce qui est rare, je vais juste vous raconter une toute petite histoire pour vous dire comment a été construit ce théâtre, parce que ce théâtre, il énervait beaucoup Gaston Deferre. Ce théâtre d'abord, il était dirigé à l'époque par quelqu'un qui s'appelait Antoine Bourseillet, dont le fils est journaliste, Christophe Bourseillet, mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que sa fille était torero, elle s'appelle Marie-Sara, elle est née dans ce théâtre, c'était la fille d'Antoine Bourseillet, elle avait comme parrain, c'était très chic, excusez-moi, Aragon et Picasso, ce qui n'est pas donné à tout le monde, je ne raconte pas les cas de baptême, et puis il y avait un adjoint à la culture qui s'appelait Marcel Paolier, alors là, je parle vraiment pour les gens très 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 vieux qui ont pu connaître cette histoire du deferisme, et dans ce théâtre, il s'est passé des tas de choses étonnantes, donc ça a énervé beaucoup de faire, parce qu'après 1968, c'était un gros foyer de contestation au théâtre du gymnase, et Bourseillet l'avait repeint en noir entièrement, ce qui choquait beaucoup, effectivement, un certain nombre de personnes, donc ils ont essayé de le fermer pour des tas de raisons, y compris pour prostitution, vous voyez, c'est remonté que là, des centres de police, etc., enfin pour les gens, les actrices, c'était forcément, vous savez, c'est un peu comme dans l'église, voilà, c'est les gens de mauvaise vie, les gens qui font du théâtre, nous on n'est pas aussi intelligents que les universitaires, on est forcément des gens qui vivent dans le péché, et donc le théâtre est fermé en 1962 pour des raisons de sécurité, parce qu'il menace de s'effondrer, et de faire, décide de dire, il nomme maréchal, parce qu'il arrive enfin à se débarrasser de Bourseillet, il nomme maréchal et il dit, bon voilà, vous allez être itinérant, de toute façon, le théâtre est pourri, et puis il décide de construire la criée. Et puis en 1982, notre cher Gaston, Gastounet, devient ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, comme quoi on peut être dedans et dehors, de l'intérieur et de la décentralisation, c'est les merveilles de la politique française, et donc il reçoit à Marseille un monsieur très riche, qu'il s'appelle Armand Hammer, qui est américain, qui vient avec son Boeing privé, du Boeing, il y a la Cadillac qui sort, il vient pour signer un contrat avec le port pétrolier de Fosse-sur-Mer, et quand la grande histoire rencontre la petite histoire, et donc il vient signer, il y a le banc, l'arrière de banc, et le banc de Charleroux à convoquer tout ce que Marseille compte de solité mondaine ou demi-mondaine pour certaines, et ils sont à la mairie, et puis Gastounet dit à Armand Hammer, écoutez, voilà, on voudrait vous faire visiter Marseille, et Armand Hammer dit, non, 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 moi je voudrais voir le théâtre du gymnase, vous voyez qu'il est américain, c'est un ami de Staline, c'est lui qui a initié les contrats d'échange de blé contre des armes en 1942 entre les Etats-Unis et l'Union soviétique, puisqu'il est un ami de Staline, c'est lui qui a servi de modèle à RG dans Tintin en Amérique pour le méchant pétrolier, il est président de la Standard Oil Petroleum, ce qui est à l'époque l'équivalent d'Exxon, aujourd'hui c'est un des hommes les plus riches du monde, enfin c'est quelqu'un d'assez exceptionnel, et il dit, non, non, je veux voir le théâtre du gymnase, alors il est très embêté, il monte très embêté, parce qu'elle n'a pas prévu de champagne sur la cannebière, surtout à cette époque-là, en 1982, c'était vraiment pourri, et on essaye de le convaincre, c'est un vieux monsieur, il y a 80 ans, pourquoi vous voulez aller là-bas ? Il ne répond pas, il veut aller voir le théâtre du gymnase. Personne n'a les clés, ils mettent une demi-heure à la ville, à l'époque ça marchait bien la ville, ils ne mettent qu'une demi-heure pour trouver les clés, et donc, ils arrivent à trouver les clés, puis il y a le cortège, à l'époque c'était des R25 ministériels, qui remontent avec la canniac dans le tas, les marseillais se pressent sur la cannebière pour savoir s'il n'y a pas des dollars qui vont tomber par les fenêtres, ils arrivent ici, ils ont les clés mais il n'y a pas la lumière. Alors là, ils sont très très embêtés, et donc le monsieur attend dans sa voiture, et on va chercher un monsieur qui s'appelle Gus, qui était le régisseur, le dernier régisseur encore vivant du théâtre du gymnase, et qui savait comment allumer l'électricité. Il met encore une demi-heure, le monsieur il a attendu une heure dedans. Et puis il rentre dans ce théâtre, il n'y a plus de plafond, il n'y a plus de fauteuil, il n'y a plus rien, il faut imaginer ce théâtre entièrement détruit, que de fer veut raser à l'époque. Parce qu'il y a la criée, c'est la seule chose qui compte pour lui. Et il rentre dans le théâtre, et il monte celui-là, il parle de lui dire, mais Armand, en anglais, s'il vous plaît, pourquoi vouliez-vous voir le gymnase ? Et il raconte cette histoire extraordinaire, il dit, voyez, mes parents étaient des juifs russes, et ils ont quitté la Russie en 1905, ils ont traversé la Russie pour aller jusqu'à Odessa, pour fuir en Amérique, les pogroms antisémites, et ils sont montés dans un bateau, et dans tous les ports, ils ont été jetés. Sauf un, à Marseille, où ils sont arrivés, m'ont-ils raconté, sur le vieux port, dans un bateau qui prenait l'eau de partout, qu'il fallait réparer, et ils ont passé deux mois à Marseille. Le bateau, c'était pourri, pourri, ils parlaient à peine français, c'était déjà assez simple, et donc ils disent, on n'avait rien à faire que de se promener. Et ils disent, un jour, il y avait en face du port une grande avenue qui s'appelle, ils sont en papier, la cannebière. Et ils sont là, puis il pleut, alors ils se réfugient dans une petite salle, dans une petite rue, et puis il y a un théâtre, et il y a une caissière qui est là, qui leur dit, mais rentrez, rentrez, il va faire froid. Alors ils rentrent dans la salle pour se réchauffer, ils voient un spectacle, c'était la dame au camélia. Ils rentrent sur le bateau, après avoir vu la pièce, ils font l'amour, ils me conçoivent, et je m'appelle Armand, en hommage au rôle principal de la dame au camélia. Et je me suis toujours revenu, juré dans la vie, de revenir à Marseille pour ça, donc je vous donne 2 millions de dollars pour restaurer le théâtre. A l'époque, Gastounet est très emmerdé, il a 2 millions de dollars, il ne veut absolument pas revoir le théâtre, mais il est obligé. Donc on refait entièrement ce théâtre, qui porte une empreinte forte des bons de Charleroux, qui en a choisi, les couleurs, etc., etc., et on décide, pour faire plaisir à Armand Hammer, dont le cadre porte le nom, c'est écrit à l'entrée, de remonter la dame au camélia. On demande à un grand metteur en scène, qui s'appelle Pierre Romand, de venir monter la dame au camélia. A l'époque, je vous parle d'un temps, très loin, il y avait encore Yves Mourougi, qui présentait le 13h de TF1. Donc, il y a le soir, la présentation de la dame au camélia, et le lendemain, indirect, avec Yves Mourougi, qui pose cette question à Armand Hammer, « Mais alors, M. Armand Hammer, qu'est-ce que ça vous a fait de voir la dame au camélia ? » Et il a cette phrase, avant de remonter dans ses cadillacs, et de dire, « Je me demande comment on peut avoir envie de faire l'amour après avoir vu qu'il se pareille. » Et il est reparti, on est sur un chiffre de 500 000 francs. Et donc, vous êtes sur ce plateau, grâce à cette histoire absolument invraisemblable, qui a mis une certaine partie de la science, et je m'adresse aux autorités médicales, qui est la procréation non médicalement suspecte, qui est là, le mystère de la vie, donc quelque chose de scientifique, qui est une naissance, et quelque chose qui est une histoire de Marseille, dont je vous laisse deviner si elle est vraie ou si elle est fausse, mais le dame porte le nom d'Armand Hammer. Voilà. Voilà. Merci. On a eu envie de faire de ce quartier, et c'est très important pour nous. Vous savez, sur ce pâté de maison, qui fait la cannebière, la rutière, la rue de la bibliothèque, et le cours du Thau, nous sommes, ce qui est étonnant dans une ville grecque, un quartier latin. parce que nous avons un lycée, une université, un conservatoire de région, trois théâtres, deux librairies, dont la ministre de la Culture, quand même, pas donnée à toutes les villes de France, des galeries d'art, et c'est un endroit quand même assez extraordinaire. Et un jour, je disais à Saint-Germain-Bernard-Scony, ce quartier a un problème d'identité, parce qu'il est coincé entre Noailles, La Plaine, Benzins, il a du mal à s'identifier, c'est haut de la cannebière. Puis il est réformé, personne ne sait si c'est à cause des planquets du service militaire, ou si c'est à cause d'autres choses. Bon. Donc quand vous dites, je suis au réformé, pour tous ceux déjà qui font plus leur service militaire, depuis Jacques Chirac, ils ne savent pas ce que ça veut dire, et ce n'est pas un nom très positif. Et je lui dis, vous êtes maire d'où ? Alors elle me dit, mais je suis maire du centre-ville, ça, ça va, j'ai compris, merci, je suis con, mais j'ai compris. Vous êtes maire d'où ? Elle a fini par me dire, je suis maire du premier. Ben le premier, c'est quand même le meilleur. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais le premier, c'est le premier, ce n'est pas le second, c'est celui qui fait la course en tête. Donc, on s'est battu pour être le premier de point centre culturel de Marseille. Pour être le premier centre culturel de Marseille. Parce qu'encore une fois, sur un territoire qui a une université, un lycée, trois théâtres, deux librairies, des galeries d'art, il n'y a aucun territoire à Marseille qui échange des savoirs, autant de savoirs, pour autant de gens, sur un territoire si petit, en une journée, et tous les jours de l'année. Et c'est à partir de ça qu'on s'est dit, on veut que ce théâtre, avec les Bernardines, ça devienne un épicentre. Et qu'à partir de cet épicentre, on accentue cette notion d'échange de savoirs, et on s'est dit qu'on allait en faire une terre de festivals. Et donc, le festival de Marseille fait son quartier général au Bernardines. On est le premier partenaire du festival actoral. On est le premier partenaire du festival qui s'appelle Parallèles. En ce moment, il y a Les Émouvantes qui est un festival sur la lecture et le jazz. Et puis, comme vous le savez tous, parce que vous l'avez tous étudié pour le sujet du bac, il y a une très belle phrase qui dit que « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Et s'il y a bien un endroit où nous pouvons raconter cette histoire ensemble, c'est là. Et pour moi, c'est très important d'être à côté de ce monsieur, je m'excuse pour les autres, mais c'est aussi ma petite histoire personnelle, parce que depuis longtemps, je pense que l'université, dans sa globalité, et les lieux de culture ont un combat commun pour fabriquer, pour retrouver les valeurs républicaines qui doivent fonder la société de demain. Nous sommes les creusets indispensables à la création d'une conscience collective et c'est quelque chose d'éminemment important. Et moi, qui ai des théâtres à Aix et à Marseille et qui en prends chaque jour un peu plein la gueule, quand même, je me dis qu'il y en a un qui en prend encore plus plein la gueule que moi et il est là. Alors je suis vachement content de pouvoir dire tu ne veux pas dire un petit mot à Marie parce qu'il y a des jours où c'est un peu compliqué. Non, ça c'est... Mais l'université et la culture ont été les deux premières aventures territoriales. Et en même temps, on ne construira pas cette histoire de conscience collective et de conscience républicaine sans allier à la fois un travail sur la science et la raison, un travail sur le cœur et sur l'âme et un travail sur les savoirs. Et c'est ça qui fait qu'il y a tous ces gens autour d'une table et comme on exergue, on a mis une phrase de Camus, je voudrais juste en conclusion vous en citer une autre d'Albert. Il n'y a pas de honte à préférer le bonheur. Alors c'est un bonheur pour moi de vous accueillir. Je parle bien. J'aurais dû débuter la République en marche avant. J'aurais dû... Voilà. En tout cas, comme il n'y a pas de honte à préférer le bonheur, je vais vous laisser parler de choses intelligentes parce que moi, voilà, j'ai eu mon progrès. C'est pas vrai. Donc j'ai fait quand même des études universitaires. Mais en tout cas, pour vous souhaiter la bienvenue et surtout pour dire qu'il y a eu quand même cette grande aventure qu'a initiée ce monsieur depuis des années à Marseille. Il y a une grande voix qui est là et vous savez, les voix au théâtre, c'est quand même un aveugle que je vais vous dire, il peut venir au théâtre, il entend une voix. Un sourd, c'est beaucoup plus compliqué. Le théâtre, c'est une image mais c'est surtout une voix. C'est comme la radio. Et quand tout d'un coup, il y a une grande voix et bien c'est quelque chose de formidable parce que la voix, c'est la voix du conteur, c'est la voix du récit, c'est la voix qui transmet à la fois le savoir et l'émotion. Et moi, je suis très fier que nous accueillions tous ces gens-là autour de nous, cette voix, cette intelligence et ce désir de se battre, ces partenariats de réseau et puis, nous nous sommes retrouvés sur d'autres scènes ensemble pour des combats qui étaient plus politiques, on va dire, mais en tout cas, pour moi, cette grande fierté d'être à côté du monde et de dire merci à l'université pour tout ce qu'elle m'a apporté à moi, pour tout ce qu'elle apporte à la société, pour ce combat si difficile de la transmission des avoirs. Nous, on essaye de transmettre des émotions et collectivement, nous essayons de transmettre une conscience. Voilà, je vous remercie. Oui, alors, effectivement, on est réunis pour le long de ce moment de ce que nous avons appelé les rendez-vous de demain. Les rendez-vous de demain, c'est une idée de ce monsieur, comme tu dis, cette idée de Thierry et l'idée est qu'en fait, il y a la volonté sur ce territoire, je vais y revenir, parce qu'il en a la légitimité, ce territoire, d'expliquer la science, d'expliquer le progrès, faire connaître ce qu'est le métier de chercheur, faire connaître le progrès pour que, eh bien, les émotions citoyennes, le grand public, comprennent, acceptent le progrès, parce que souvent, eh bien, les progrès scientifiques, ce qui ressort de la recherche, peut aussi inquiéter et questionner. Donc, toute l'ambition de ces rendez-vous de demain, c'est de permettre de débattre autour de la science, du progrès scientifique et c'est comme ça qu'on l'a conçu. Alors, ça participe de la volonté de notre université de participer à la vie du territoire et on en a à la légitimité quand on évoque ce sujet puisque, je me plais à le redire, on est une grande université avec un potentiel de recherche exceptionnel qu'il y a des chercheurs de très très haut niveau sur notre territoire qui travaille tous les jours avec une avancée pour la connaissance et donc, on a cette légitimité à pouvoir occuper ce terrain et donc, faire connaître ce qui se passe sur ce territoire et ailleurs, bien évidemment. Et donc, c'est toute l'idée qui a germé dans la tête de Thierry et qui, aujourd'hui, a vocation à se concrétiser. alors, il y a des éminents spécialistes scientifiques qui vont se succéder. Comme tu l'as dit, Thierry, tu le représentes, tu le repréciseras, mais il y a six dates qui sont prévues. Parmi les chercheurs qui vont intervenir, je citerai, Pierre-Yves Luminet du laboratoire d'astrophysique de Marseille, qui va sur ce qui se fait dans ce laboratoire est exceptionnel. Exceptionnel. Il y a mon ami Nicolas Lévy qui est un grand généticien que j'ai à peu près toutes les demi-heures au téléphone en ce moment. On se voit bien que c'est bien merci Nicolas d'être là. Il y a Dominique Maranenki qui est un sérologue particulièrement réputée. Carla, épidémiologiste et donc, j'en passe, mais c'est pour vous donner un peu de l'appétence à venir écouter ces chercheurs au cours de ces différentes journées. Alors, ce portage de cet événement, de ces rendez-vous est fait par l'IMERA. L'IMERA, c'est l'Institut d'études avancées. Je laisserai Dominique expliquer ce qu'est l'IMERA qui est une structure qui fait partie de l'université mais qui est tout à fait originale. Il en existe peu en France puisque vous allez le certifier. Et encore une fois, ça fait partie aussi de la connaissance de ce qu'on est capable de faire sur ce territoire qui ne se fait nulle part ailleurs. sur ce territoire, il y a l'OM. C'est peu intéressant, surtout en ce moment, mais ce qui se fait en termes d'innovation au travers de la recherche, eh bien ça, c'est important que ce territoire le porte. On fait beaucoup d'efforts, Dominique, avec nous, pour expliquer que ce territoire ne se tente pas simplement au sable de l'odrome. Et ça, il faut qu'on puisse le dire et le répéter. Alors cet événement, eh bien, il fait partie de tout ce que l'université accompagne sur ce territoire. Il va y avoir le 29 septembre la nuit européenne des chercheurs. Venez, je vous assure, c'est exceptionnel. On accompagne les tables rondes de l'Arbois, là aussi, où il y a vraiment un plateau exceptionnel sous des sciences, faite de la science. Et donc, l'université est vraiment un moteur sur ce territoire pour expliquer la science, pour expliquer ce que tous les jours, eh bien, on est capable d'apporter à la connaissance. Et donc, c'est l'ambition de se rendre dégui. Alors, merci Thierry d'avoir eu cette idée. Moi, je ne fais que dire oui aux bonnes idées. C'est les autres qui ont les idées. Je vais vous accompagner. Merci Thierry d'avoir eu cette idée dans le cadre de Nimerah. Et puis, merci aussi à Stéphane Pamby de nous accompagner parce qu'effectivement, on a besoin aussi qu'il y ait une voix et une personnalité capable d'utiliser des mots qui permettent de transmettre ce que le chercheur veut exprimer et ce que le récepteur qui est le citoyen peut comprendre avec parfois un langage qui est complexe et ésoté. Donc, merci d'être là avec nous. Et donc, on vous donne rendez-vous. La première date, c'est le 17 octobre. Mais Thierry, je suis sûr, rappellera toutes ces dates lorsqu'il interviendra. Merci. Dominique Marataki, qui va au monde de l'IMERA, qui est le lieu qui a initié ces rendez-vous de demain, vous dire un peu plus de cette maison parce que c'est une grande maison de l'IMERA et qui est finalement trop peu connue sur ce territoire. Et donc, c'est aussi une occasion de prendre place dans l'espace public et de faire connaître ces scientifiques, non seulement qui sont à Aix-Marcel Université, mais effectivement, Nicolas Lévy nous fait la bonne surprise de s'être échappé de son laboratoire pour venir avec nous. Donc, il y a des iras à un mot tout à l'heure. Mais à l'IMERA, on accueille des chercheurs qui viennent du monde entier et c'est important de les appeler. Dominique Marataki. C'est quand même un événement assez important aujourd'hui, mais ce changement de posture qu'il y a à Marseille, dans l'Antropole, vous avez entendu du musée, vous avez entendu Yvon Berland. Ce n'est pas tous les jours qu'il y a un grand théâtre qui accueille une université. Et ce n'est pas tous les jours qu'il y a une université qui s'ouvre à la société et à la population en tout engagement. Et cette espèce de signe et de simplicité, cette synergie, elle est quand même assez unique. C'est Marseille il y a 10 ans, je suis content d'être venu. Parce que ce genre de mayonnaise et de mariage, ça ne se passe pas n'importe où. Ce n'est pas si simple, ça demande beaucoup de courage et d'énergie et on n'en manque pas. Donc, on veut sortir de l'entre-soi parce que notre travail c'est de travailler pour la connaissance, pour le public, de créer des connaissances, d'enseigner des connaissances, de les partager, d'exposer aussi les connaissances pour être soumis à la critique, à l'analyse. Ça fait partie de notre vocation et donc l'université, c'est universel. Et notre université est très universelle. Elle est pointue dans de tas de domaines mais on a la chance de pouvoir marier de plusieurs disciplines. Alors, un iméra, c'est un institut d'études avancées. C'est quoi un institut d'études avancées ? C'est quoi ce genre de machin nouveau ? C'est un peu nouveau pour la France mais dans le monde, ça existe depuis longtemps. Et l'exemple caricatural d'un institut d'études avancées, ça a été Princeton aux Etats-Unis qui a accueilli un physicien assez juif et assez étrange qui s'appelait Einstein dont on avait refusé la thèse dans l'académie de physique allemande dans laquelle on travaillait. Et à Princeton, on n'a pas pris l'université d'ailleurs. On l'a pris dans l'institut d'études avancées qui est un machin qui accueillait des savants qui pouvaient faire ce qu'ils pouvaient. Donc, c'est des lieux d'accueil pour des personnes seniors qui sont là sur un processus de création, qui ne cherchent pas un statut à l'intérieur de l'université, qui ne sont pas responsables de l'université. La première marque, c'est de l'innovation pour des personnes de haut niveau et à Marseille, on a choisi d'accueillir uniquement des personnes qui viennent de l'étranger. Ils viennent à Marseille avec une deuxième conviction, ce sont des leaders dans une discipline, mais ils viennent avec l'idée de se confronter aux autres disciplines. Voilà, la physique d'Einstein, elle a bouleversé le monde, mais c'est parce qu'il ne suivait pas la voie classique à la physique, c'est pour ça qu'il n'a pas été tout à fait adoré. Vous avez remarqué qu'au passage, il s'était un peu ouvert sur la société, on continuait à distribuer ses posters, etc. Donc on n'a pas encore eu Einstein, mais c'est ce genre de profil qu'on sert à ce que personne qui se met. et figurez-vous qui viennent, ils sont extrêmement nombreux à postuler, la sélection est ultra sévère, on n'en retient que 8 à 12% auprès des gens qui postulent, car il faut être leader, il faut avoir un état d'ouverture sur toutes les disciplines scientifiques, artistiques, je vais y revenir, et on leur offre une résidence à l'Observatoire, derrière le Talleyau-en-Champ, dans une très très belle condition hôtelière, sur des projets assez vides, qui pensent un peu le monde du nouveau, et à condition qu'ils travaillent avec des équipes leaders de l'université, qu'on ne connaît pas tous, mais qu'eux connaissent, bien sûr, puisqu'ils les ont repérés, le monde de la science se fréquente. Donc c'est cette mayonnaise qu'on peut prendre, donc c'est puridisciplinaire, c'est ouvert sur de nouvelles aventures, troisièmement, il y a des marques particulières à cet institut d'études avancées, qui s'appelle Imera, la Méditerranée. Et ce n'est pas une Méditerranée de tambourines arrière, c'est une Méditerranée de conquêtes, de créations, dont on est fiers. Nous, la Méditerranée, ça s'étend en dehors du périmètre, c'est aussi la marque de notre université, c'est une Méditerranée très large et ouverte, et qui attire des chercheurs du monde entier, qui viennent partager notre expérience. On y tient beaucoup, Thierry vous parlera du programme de la Méditerranée, on a ici Marie-Mond, qui a été un, et qui est toujours un des leaders de la recherche dans ce domaine. C'est une des marques très très fortes de notre université. La troisième caractéristique de cet institut d'études avancées, c'est qu'il ouvre vraiment toutes les disciplines au-delà de la science. Entre nous, la médecine, ce n'est pas une science, c'est une discipline qui se nourrit de science pour essayer de soigner les êtres humains. Mais il n'y a pas que la médecine, il y a l'art. Et donc, à Émerard, on accueille des artistes, c'est assez original de venir à l'université, même si administrative, dans les écoles d'art, ne dépendent pas de l'université, on pense que la rencontre des connaissances et leur expression par-là peut être tout à fait déterminante. Donc voilà les marques de Fabron. Alors, comme le disait Thierry, ce n'était pas très connu. C'est un des grands instituts d'études avancées maintenant en France et en Europe. Et donc, le devoir aussi de cet institut, c'est de s'ouvrir. De s'ouvrir à la société, de confronter ses expériences. Il se passe des séminaires tout à fait extraordinaires. mais il faut aller au devant. Et dans le cadre de nos engagements, de nos engagements vis-à-vis de l'université, et c'est l'université qui nous a demandé de porter ces débats, ces paroles auprès du public. On a eu la chance, grâce à Thierry bien sûr, mais grâce à Dominique Dubuset, de se retrouver ici. Et c'est le début d'une aventure qui va se décliner dans diverses approches. pour nous, alors qu'est la finalité des rendez-vous de demain ? C'est aussi nous rapprocher de la société qui ne comprend pas la science, qui ne veut pas admettre la science, qui ne veut pas admettre la connaissance, et réciproquement, les scientifiques qui n'aiment pas beaucoup qu'on commente leurs opinions ou leurs découvertes. Donc cette confrontation du prépapeur, on veut aller sur de l'explication, de la rationalisation, mais aussi du débat. Et sans négliger quelque chose qui nous touche tous, c'est qu'on a pour avoir des connaissances scientifiques, précises, il y a aussi le rôle considérable aux émotions. Et donc on ne va pas négliger aussi les émotions dans le cadre de ces rencontres et de ces débats. Donc vous voyez, on s'inscrit dans une démarche qui est interdisciplinaire, plus indisciplinaire, mais vous savez, c'est ouvert largement toutes les disciplines, parce que c'est ouvert à chacun. Donc on compte beaucoup sur vous en tant que médiateur et en tant qu'acteur de la cité pour faire aussi de ces rencontres un événement important de nos pays citoyens. Je finirai en donnant quelques noms que je voudrais remercier. Yvon Berland, bon, il a la capacité de dire oui, mais il a la capacité de dire non. Quand il dit oui, il s'engage. Il ne s'engage pas sur n'importe quoi. Et franchement, on a la chance à Marseille d'avoir une université qui est ouverte parce que c'est une volonté tenace et franchement, il n'y a pas du l'habitude. Ce n'est pas toujours très populaire de prendre des décisions et de donner des consignes d'ouverture. Je voudrais remercier la fondation Abidex qui est présente qui la représente, qui a eu aussi le courage soutenu par la présidence de soutenir la fondation Abidex. C'est une fondation scientifique qui est rattachée, elle est financée par le public, il n'y a pas de donateur privé, corte. Vous êtes bienvenus, monsieur Abidex. Non mais tu sais ce qu'il faut jouer. On peut vous faire une dame camélière en nouvelle version. Je voudrais remercier Thierry Fabre. Thierry Fabre travaille maintenant à l'Ira. Il a rejoint l'université à sa maison de mer et il a travaillé à l'Ira et vous le connaissez pour les rencontres de la VROES et beaucoup d'autres actions. C'est un point très fort et je le remercie vraiment de sa présence, de son engagement et c'est un engagement qui se décline au quotidien à travers justement un souci d'interface et d'ouverture sur la société mais aussi sur le savoir et le partage des savoirs dont on est au cœur de notre relation. Je remercie les collègues d'Imera qui ne sont pas tous là mais il y en a quand même Emmanuel, Gérard, il y a Pascal et Tortadeau et il y en a d'autres qui sont sur place avec les nouveaux réunions qui arrivent qui sont perdus. qu'est-ce que c'est Monseigne ? C'est le jour d'accueil aujourd'hui. C'est le jour d'accueil donc il y a notre collègue Raouf qui s'occupe d'eux sur le plan technique et scientifique. Voilà et donc merci à vous aussi de vous faire l'écho de ces élèves qui bénéficient encore un mardi par mois pour cette première saison et rendez-vous de demain en espérant que ce sera un moment de demain. Merci. Merci. On chemine dans l'avènement de ces rendez-vous de demain parce que c'est bien d'avoir des idées mais après il faut arriver à les transformer en projets puis de projets en actes donc on n'est pas loin de l'acte puisqu'on est presque un mois avant la première de ces rendez-vous et donc ces rendez-vous de demain « Comment les sciences éclairent l'avenir » c'est le sous-titre qu'on a imaginé avec Stéphane Paoli puisque Stéphane a été vraiment temblé, enthousiaste et partie prenant de la conception de ce projet j'insiste il va les animer il va lui donner une voix il va accoucher de parole et vous verrez quand vous viendrez ce qu'il en est et évidemment comme ce n'est pas un projet c'est un projet qui s'inscrit dans le territoire et c'est un projet qui aussi a une vision portée nationale et internationale et c'est le sens du lien avec le RFIER alors en France on adore les cycles pour que personne ne le comprend donc Réseau français des instituts d'études avancées donc je donne la parole à Julien Tenedos qui est responsable de ce réseau qui nous a tout de suite dit oui pour accompagner ce projet pour au fond faire partager de la science dans la cité Julien Tenedos effectivement le RFIER Réseau français des instituts d'études avancées on a créé parmi d'autres dans le monde institutionnel de la recherche française en tout cas on est heureux d'avoir été associé à cet événement par Thierry on a effectivement tout de suite dit oui parce que c'était un événement qui nous semblait très important pour des raisons historiques d'être partenaire pour dire un peu rapidement qui nous sommes le réseau français des instituts d'études avancées nous avons pour mission d'inscrire durablement les instituts d'études avancées alors pour répondre à notre question de Lyon Paris Marseille et Ex-Marseille et Nantes dans le paysage français, européen et international de la recherche en sciences humaines et sociales donc vraiment de se servir de ces outils qui sont des outils d'excellence et qui sont aussi des outils très prestigieux d'attractivité de chercheurs internationaux en France nous la fondation donc nous sitons vraiment à ce carrefour de la recherche des sciences humaines et sociales et de l'international ce qui est on porte également un laboratoire d'excellence le RFIA plus qui est particulièrement le partenaire de ces rendez-vous de demain comment les sciences éclairent les lignes qui est un titre qu'on aime beaucoup on est alors effectivement très heureux d'être associé à cet événement car nous savons ici tous on partage un peu cette pensée que les grands défis de demain sont sociétaux et qu'il est par conséquent nécessaire de faire appel aux chercheurs en sciences humaines et à l'expert de ces chercheurs en sciences humaines pour comprendre le monde contemporain il est nécessaire de faire appel à ces chercheurs mais il est encore plus urgent peut-être d'entendre ce que les chercheurs reconnaissent et d'essayer de mettre en oeuvre les préconisations de nos politiques on peut rejouer l'enjeu du savant et de nos politiques mais c'est essentiel et le fait que justement cet événement prenne place dans un théâtre qui est aussi un lieu qui amène du public qui amène un public de chercheurs aussi d'intellectuels qui fabriquent des voix ça nous semble le lieu idéal en tout cas pour pouvoir faire résonner cette parole des chercheurs la fondation RFIA donc existait depuis à peu près 2007 les premiers instituts les plus avancés ont été créés en 2007 le premier en 1933 quand on le disait à Princeton pour accueillir également des chercheurs qui fuyaient d'un pays qui était en train de tomber sous le nazisme et donc les IUA ont vraiment cette vocation d'accueillir des chercheurs au départ opérés mais aussi des refuges voilà des refuges et ensuite ça leur a servi aussi de lieu d'incubation de pensée de recherche innovée depuis 2007 donc en France il y a dans ces 4 instituts d'études avancées il y a près de 700 à 750 chercheurs internationaux qui ont été vivants ce qui représente vous pouvez l'imaginer un immense réservoir de savoir d'expertise et de connaissances qui sont capitales pour les enjeux à venir ce savoir nous cette expertise au niveau du réseau on a essayé de la valoriser de la mettre en oeuvre à travers une lettre publiée mensuellement qui s'appelle Félos et qui porte justement deux articles sur l'actualité vus par deux chercheurs internationaux de l'un de 4 instituts d'études avancées auxquels l'immérial de Marseille est en train de trouver ça nous semble intéressant ça nous semble important justement d'avoir aussi ce regard un peu décentré qu'on peut avoir en France sur des problématiques qui sont parfois examinées sous un regard trop franco-français et le fait de faire pouvoir appel à des chercheurs internationaux qui sont aussi sur un territoire vous disiez à Marseille mais aussi à Paris non tout le monde et qui regardent depuis leur pays d'origine leur culture d'origine et leur discipline d'origine des problèmes dans lesquels la France est insérée parce que les problèmes sont aussi globalisés et mondialisés ça nous semble très intéressant aussi de pouvoir mettre à disposition ce savoir et de pouvoir réfléchir avec nous justement à ce que pourrait être l'avenir de nos sociétés proposés par d'autres points de vue que ceux qu'on peut entendre en France alors on essaie de porter nous cette opération de la faire vivre un petit peu plus que par nos moyens puisqu'on bénéficie actuellement d'un partenariat avec The Conversation qui est un média en ligne avec lequel il sera amené à publier de plus en plus tous nos articles et dans différents champs la fondation n'avait peut-être pas vocation à créer un événement qui pouvait réunir les 4 instituts d'études avancées les jeux institutionnels peuvent parfois être publiqués mais c'est en tout cas il y a vraiment ce désir de valorisation et de pousser justement ces recherches et ces chercheurs dans le débat et c'est pourquoi nous sommes d'autant plus ravis de pouvoir être associés à cet événement précis des rendez-vous de demain comment les sciences disent l'avenir puisque éclaire l'avenir parce que ça correspond tout à fait à ce que la fondation et le laboratoire d'excellence on s'est refusé à tous art pour vocation de soutenir et j'en profite pour saluer à Genèse la conception et le développement de ce projet par Thierry et par Luméra c'est grâce également à l'Université d'Amour sans lequel rien n'était pas possible et pour vous dire l'implication du RFI on a vraiment la vocation nous à s'impliquer de plus en plus dans le développement de ce genre de projet convaincu que nous sommes que nous avons vraiment besoin d'exchange humaine sociale pour avancer dans l'avenir pour pouvoir faire des solutions je remercie aussi Stéphane Pauline qui s'est associé à cet événement puisque c'est aussi une grande voie de la radio et donc c'est important de pouvoir aussi avoir d'excellents relais merci Julien Dianedos de pouvoir me conseiller sur le projet sur le projet sur les sites des instituts d'études avancées je vais passer tout de suite la parole à Stéphane Pauline qui en diaglera un tout petit peu aussi rapidement avec Nicolas Lévy pour justement parler de ce qu'on va imaginer donc vous avez vu Julien Dianedos a mis l'accent puisque c'est la raison d'être du RFRA sur les sciences humaines et sociales mais on va justement croiser et combiner les savoirs et à l'IMERA on a ce qu'on appelle des sciences aussi des sciences dures alors je ne sais pas si les autres je crois que c'est Robert Hilbert qui sont inhumaines et asociales mais il y a un croisement des sciences et c'est au fond cette capacité au fond de reprendre ce vieil héritage cette vieille utopie des minières de ne pas laisser tomber de ne pas consentir au désastre et tenter que comment dire empêcher que le monde ne se défasse pour prendre cette belle citation d'Albert Kahn et donc dans cette aventure il se trouve que voilà dans la vie où j'étais avant avec Stéphane Pauline on s'est rencontré à plusieurs reprises et puis il y a comme ça des affinités des curiosités des lectures et quand il est venu s'installer plus durablement à Mossad et bien je lui ai dit écoute il y a un projet qu'on aimerait bien qu'on puisse inventer ensemble et ce projet on a commencé à le nommer Rendez-vous de demain et c'est toujours assez touchant d'avoir une idée qui petit à petit devient un projet et puis un texte et puis une conférence après c'est bien très bien mais je pense qu'on ne serait pas là aujourd'hui sans la présence de Stéphane Pauline et qui a un effet catalyseur et quand on a vu Dominique Luzet ça a été tout de suite l'idée et si on racontait des histoires à partir des sciences Stéphane moi j'ai écouté à vous écouter depuis le début de cette rencontre j'ai prouvé une grande jubilation et je vais vous expliquer pourquoi j'ai prouvé une grande jubilation je viens du monde de l'information j'ai dirigé pendant quelques années la tranche d'information de France Inter le 7-9 et j'ai éprouvé à ce moment-là beaucoup de plaisir parce que j'aime passionnellement mon métier mais énormément de frustration énormément de frustration avec le sentiment que quel que soit le sujet que nous abordions politique, scientifique, culturel et j'en passe jamais nous ne disposions du temps qui permettait d'éclairer suffisamment la question prouvée pour lui donner sa réalité son apparence la grille de lecture nécessaire c'est une très grande frustration et puis j'ai arrêté cette tranche d'information et j'ai créé une émission qui s'appelait 3D et je me retrouve dans un théâtre dans un théâtre et pourquoi d'ailleurs dans un théâtre j'aime beaucoup ce que vous disiez tout à l'heure sur la cohabitation entre l'art et la science il m'est d'ailleurs a maru souvent à travers des éditions de considérer qu'au fond beaucoup de scientifiques sont des artistes et que parmi les artistes il y a énormément de lanceurs d'alerte et que artistes et scientifiques sont très souvent des lanceurs d'alerte on en parlera tout à l'heure sur le thème qui nous occupe qui est passionnant mais qui est d'intigine et donc au fond cette frustration là quand j'ai créé 3D je me suis dit je vais prendre le temps et je vais aborder chaque question qui se pose à vous quelques domaines qui puissent se concerner la politique l'économie la science les arts en l'éclairant de points de vue différents et c'est vrai que dans un monde qui est celui de la complexité les sociologues parlent de la complexité pour dire que quand on bouge en même temps ça devient très compliqué à mesurer et à comprendre seule la transdisciplinarité l'éclairage d'un sujet avec des points de vue différents mais qui peuvent converger sur le thème peut-être permet d'avoir une meilleure lecture donc tout ce que vous avez dit les uns et les autres c'est tout ce à quoi j'aspire depuis des années donc quand tu m'as fait cette proposition j'ai même pas eu besoin de réfléchir à l'instant je pense que j'ai dit oui avant même de l'avoir pensé et c'est donc un très fréquent plaisir pour moi d'accompagner une expérience comme celle-là et tu as raison de parler de l'enjeu du récit ce qui nous manque beaucoup je trouve enfin mais de ça aussi on pourra débattre évidemment il nous manque le récit il nous manque le récit nous ne savons plus raconter nous ne savons plus mettre en perspective nous ne savons plus accepter le silence qui est une chose extraordinaire si entre chaque mot il n'y avait pas du silence la phrase il ne faudrait rien dire donc il faut savoir prendre le temps d'écouter de comprendre d'accepter de débattre en effet parce qu'il n'y a rien de plus intéressant que pour quelqu'un qui pense différemment de nous c'est là où ça devient riche je trouve souvent et donc voilà sur les thèmes que tu proposes qui sont passionnants on va commencer par le temps la question du temps pour un physicien le temps c'est une équation mathématique c'est pas beaucoup plus intéressant que ça pour un chercheur en physique et notamment en physique quantique moi je réfléchis déjà à la question que je lui poserai c'est oui mais à quelle heure on mange et d'un seul coup entre la réflexion scientifique et la réalité quotidienne de ce que nous vivons il y a évidemment une passerelle et puis celle-là il faut la retrouver il faut la rendre acceptable et c'est une histoire et c'est de ça que j'ai envie que c'était important quand on dit qu'on fait des rendez-vous de demain de questionner le temps donc ordre et désordre du temps c'est vrai qu'avec Jean-Pierre Luminier qui est l'astrophysicien et Lévin Thilmaz qui était un résident qui était à l'Institut de la pensée de Paris qui est turc et un peu exilé en ce moment exilé plutôt en France et qui réfléchit bien en termes de sciences humaines sur les temps modernes et tout ce croisement de regards et commencer par le temps quand on va interroger demain c'était assez dispensable surtout dans une société qui prétend gérer le temps mais qui ne cesse d'être dépassée par lui c'est-à-dire que finalement Google est sûrement un outil très pratique enfin Google ne peut pas répondre à une question moi on me demandait une question immédiate on me demandait quand j'étais à l'antenne de France Inter présentant donc la tranche d'information la plus écoutée la plus importante j'avais en face de moi un ordinateur et cet ordinateur me présentait de façon continue des dépêches qui tombaient aucun être au monde aucun ne peut traiter l'information en tant qu'elle ça n'a aucun sens à l'instant où elle fait ce produit immédiatement ce fait entre en interaction avec beaucoup d'autres et c'est là qu'intervient la complexité par conséquent il y a une sorte d'illusion de la capacité que nous aurions par la vitesse à comprendre le moment dans lequel nous sommes je pense que plus nous irons vite et plus nous nous éloignerons d'une forme de connaissance pas probablement qu'en effet les techniques nous permettent de comprendre beaucoup de choses dans un remède scientifique l'imagerie médicale la recherche fondamentale font des progrès absolument incroyables mais le temps le temps le temps le temps le concile de Trente la réception qui est un mot magnifique la réception du concile de Trente cinq siècles pendant cinq siècles les religieux qui étaient rassemblés à Trente se sont demandés ceux qui les ont qui ont suivi se sont demandés qu'est-ce qu'on a dit qu'est-ce que ça veut dire ce qu'on a dit ah aujourd'hui la réception est immédiate c'est impossible et c'est pour ça qu'un projet pour moi est un projet politique au meilleur sens du mot comment partage-t-on l'espace de la cité comment on peut ensemble essayer de comprendre ce qui nous arrive et ce qui nous arrive c'est ça le récit c'est vous vous allez nous raconter ce qui est en train de nous arriver peut-être que justement on peut faire le lien parce que non mais si je pense profondément que vous pouvez le faire parce que vous êtes dedans vous avez les peins dedans absolument et ce qui nous arrive par exemple en termes de génétique donc Nicolas Lévy qui est là qui a travaillé sur des maladies rares notamment sur le monde méditerranéen on a échangé ça il y a de longues années et aujourd'hui est en vain créer un lieu singulier que je dis que je crois pour faire un lien avec aussi l'histoire de cette ville j'imagine et donc la génétique est un élément à la fois de bouleversement puis aussi qui inquiète par la manipulation génétique donc peut-être quelques mots on aura on ne va pas vous faire la rencontre qui aura lieu au mois de novembre évidemment parce que Michel Cassé n'est pas là et le dialogue va avoir lieu dans cette scène mais voilà justement ce que simplement qu'est-ce qui est fait actuellement parce que une des raisons d'être de ces rendez-vous de demain c'est de vous dire sur ce territoire on regarde souvent depuis Paris ou ailleurs il y a de très grandes productions de créations scientifiques qui se font je pense que ce qui se fait en génétique et ce que fait Nicolas est vraiment important c'est aussi cette transmission-là et c'est pour ça qu'on est dans les intérêts Nicolas qui au passage c'est un rapport autant parce qu'on ne sera pas en rupture avec le précédent Nicolas lui merci juste quelques mots d'abord pour vous dire pourquoi finalement je suis là je n'avais pas eu tout prévu d'être là c'est bien on improvise c'était absolument mais en fait c'est pas seulement je ne suis pas là seulement parce que Thierry Fabre avec qui on s'est bien connu dans une vie antérieure me l'a demandé parce que Dominique Maralin qui m'a huillonné pour vous répondre un peu plus vite aujourd'hui ou parce que le président Léon Berland le président de l'université soutient évidemment cette initiative je suis là parce que vraiment c'est quelque chose qui m'intéresse je voudrais juste avant de répondre plus précisément à la question vous dire quelque chose qui m'est réapparu en fait en vous écoutant tout à l'heure c'est de savoir finalement pourquoi pourquoi j'ai choisi pour parler de moi en l'occurrence de faire ce métier pourquoi j'ai choisi d'être chercheur et pourquoi j'ai choisi de faire de la médecine alors j'ai choisi de faire de la médecine parce que comme la plupart je pense de mes confrères j'avais envie de sauver le monde on va être très clair là-dessus entre autres j'avais envie de sauver des vies j'avais envie de sauver le monde voilà il se trouve qu'après j'ai fait de la génétique et que c'est compliqué de sauver des vies contre les généticiens ça commence à devenir quelque chose de pensable mais je peux vous dire que les 20 dernières années ont été compliquées dans ce domaine là et puis pourquoi j'ai fait de la recherche en fait j'ai fait de la recherche pour deux raisons initiales la première c'est que j'avais envie d'être émerveillé la deuxième c'est que j'avais envie d'être surpris ça va tout à fait ensemble et la troisième évidemment c'est qu'en étant médecin on peut à la fois être émerveillé surpris et se rendre compte que contribuer même très modestement à une avancée des connaissances scientifiques dans le domaine de ce qu'on appelle les sciences de la vie et de la santé et bien ça peut permettre justement notamment dans un domaine où on ne sait pas soigner et encore moins guérir nos malades ça peut permettre de faire des avancées et tout ça je pense que non seulement c'est important mais je pense que la recherche c'est quelque chose qui se fait à différents niveaux dans nos laboratoires bien sûr on essaie de produire de la connaissance de la compréhension de mécanismes etc mais que si toute cette production reste finalement confinée à la seule diffusion à la soi-disant élite qui la produit finalement elle ne sert pas à grand chose donc la culture c'est comme l'art c'est comme la science par exemple c'est comme la culture que ce soit l'art quel qu'il soit sur toutes ses formes divers c'est comme la cuisine la gastronomie c'est des choses qui se partagent et ça se partage obligatoirement et donc c'est un petit peu l'ambition que nous avons et c'est pour ça qu'au sein de notre université il y a tant d'actions qui visent à diffuser la connaissance pas seulement à la diffuser au sein des laboratoires des chercheurs qui composent l'université mais elle a diffusé beaucoup plus largement sur notre territoire en particulier mais pas seulement auprès de nos concitoyens alors pour parler maintenant plus précisément de la question effectivement je pense qu'on ne va pas du temps ou de la génétique oui du temps ou de la génétique ou en tout cas de ce que la génétique apporte comme bouleversement et apporte aussi comme réflexion éthique parce que les bouleversements technologiques sont tellement importants c'est un on vit aujourd'hui une sorte de saut spatio-temporel et on le vit depuis 5 ans ça peut être effrayant et en même temps ça peut être enthousiasmant mais entre la frayeur et l'enthousiasme il faut à un moment donné arriver à concilier tout ça pourquoi je dis ça ? parce que la science génétique quand on est médecin au départ on sait que ce qui est important c'est d'écouter de voir et de toucher toucher c'est toucher nos malades c'est se souvenir et on a besoin évidemment d'une belle pratique médicale de pouvoir se souvenir de ce qu'on a fait et en même temps à côté de ça et la médecine c'est un art enfin moi là-dessus je suis assez déranger pour moi ça reste encore aujourd'hui un art sauf qu'à côté de cet art il y a évidemment un besoin d'accompagnement par de la très haute technologie et aujourd'hui on est capable de produire des données et en particulier des données génétiques qui sont des données tellement importantes en nombre tellement quantitatives tellement qualitatives que ce que l'on ne sait pas encore faire c'est interpréter ces données et les relier de façon systématique à ceux dont on a besoin pour pouvoir prendre en charge soigner et éventuellement je l'espère guérir nos malades est-ce qu'aujourd'hui on peut considérer que la technologie finalement va remplacer l'art médical c'est vraiment la question qui se pose est-ce que la technologie génétique peut aujourd'hui être susceptible de remplacer l'art médical il y a beaucoup de gens des grands généticiens qui le pensent qui l'écrivent qui défendent cette position c'est une question très très importante parce que c'est la photo de Camus c'est la question ontologique qui peut être engagée absolument ce que vous dites et le choix qui se fera entre l'homme et la machine le choix qui se fera entre l'homme et la machine et c'est exactement ça c'est exactement de ça rendez-vous ont commencé donc pour moi l'art médical ne peut au tout cas aujourd'hui absolument pas être envisagé comme étant perdus voire même diminuer au profit de la technologie la technologie on doit encore aujourd'hui à mon avis je ne dis pas forcément la maîtriser on en a besoin absolument mais il faut en tout cas l'accompagner il faut l'accompagner en fonction de nos besoins et en fonction du fait qu'on ne doit pas perdre l'art médical mais ce que je dis pour la génétique ça a été vrai pour l'imagerie comment on a pu concilier finalement les technologies d'imagerie qui ont permis d'augmenter considérablement la capacité à diagnostiquer nos malades et donc à les prendre en charge comment on l'a concilié avec le fait de ne pas perdre l'art médical et l'art médical c'est ce qui permettra encore aujourd'hui de comprendre pourquoi des maladies existent je ne parle là évidemment que de la partie santé et puis de les accompagner de la meilleure des manières c'est un point de bascule que vous écrivez là dans l'histoire de l'humanité c'est un point de bascule et puis si on parle d'éthique par rapport à la génétique évidemment d'autres questions qui se posent c'est aussi qu'est-ce qu'on fait des données en aucun cas je pense que les médecins d'aujourd'hui doivent devenir des managers de données de demain ça je pense que ce serait le pire que l'on pourrait vivre dans l'évolution des sciences de la vie il y a déjà un marché des datas mais il y a un marché des datas ça existe il y a déjà des énormes questions qui sont posées à travers l'exemple de la génétique des maladies rares peut-être un dernier mot là-dessus et puis on va l'idée évidemment pour des gens comme nous c'est quand même de dire cette technologie elle doit rencontrer tout le monde et elle doit accompagner le savoir la diffusion du savoir l'amélioration de la qualité de vie l'amélioration des conditions de vie et des conditions de santé de nos concitoyens et finalement tout ce qu'on fait dans le domaine de la génétique et des maladies rares c'est ça c'est ce qu'on essaye de faire ce serait très préconçue de dire qu'on le fait on ne le fait pas encore on essaye de le faire et on essaie de le faire au profit d'une population de malades qui est finalement un nombre aussi importante que les malades qui à la santé sont atteints de cancer ou de maladies d'Alzheimer que l'on connaît beaucoup mieux donc ce sont des maladies qui chacune sont rares mais elles sont très nombreuses et pour l'instant sans traitement voilà c'est pour vous donner un petit prélude de ce qui va se passer dans ce théâtre on a choisi justement d'être dans la scène et c'est exactement là où ça va se passer donc avec Stéphane qui interrogera questionnera à lire au devant de ces échanges et donc on a parlé du premier rendez-vous qui a été le 17 octobre on a eu la chance avec Dominique Busé de pouvoir chaque fois avoir un mardi donc un mardi 17 octobre mardi 14 moments du génome et de l'humain il y aura aussi d'échelle cassée que astrophysicien astrophysicien mais qui s'occupe aussi qui se questionne aussi justement sur sur les enjeux génétiques et puis et qui par ailleurs est le meilleur spécialiste français de Rimbaud voilà c'est pour vous dire à quel point on parlait de la ré-science on parlait de la ré-science tout à l'heure et comme c'est un physicien quantique je ne comprends rien évidemment la physique quantique peu nombreux sont ceux qui ont accès à ça et le seul moyen qu'a trouvé Michel Casset de m'ouvrir un tout petit peu la porte c'est la poésie parce que en poésie on peut être mort et vivant ça ne dérange personne quand c'est Schrödinger qui dit que le chat l'est et là ça devient plus compliqué donc au fond c'est par la poésie que Casset m'ouvre la porte donc c'est un type d'extraordinaire ça va être magnifique de vous voir tous les jours voilà prenez date mardi 14 mardi 12 décembre et donc mardi 12 décembre puisqu'on a parlé de santé donc Dominique Maraninqui qui entend diriger le centre de Paulie Calmet l'Institut national du cancer l'agence des médicaments et qui font des présidents libéraux j'avais le plaisir de recevoir mon 3D voilà et donc Dominique Maraninqui qui sera en dialogue avec et c'est aussi ça la raison d'être de ces rendez-vous de demain avec Carla Marclouf qui est une anthropologue et pénémologue qui sera en résidence à Numéra pendant 10 mois et donc sans ces rendez-vous elle serait passée à Marseille sans que personne sache qu'elle était là et bien l'idée c'est de faire partager son savoir elle est à l'OMS elle enseigne aujourd'hui à Beyrouth et donc elle a un vrai rapport justement à tout ce qui se passe sur le plan de la santé et je pense qu'il y a des connexions qui vont se faire pour ceux qui s'intéressent évidemment à ce monde là donc ça c'est le premier cycle qui est donc octobre, novembre, décembre des rendez-vous de demain et puis donc il y a un deuxième cycle ça on ne pouvait pas s'empêcher quand même de faire quelque chose un peu sur j'ai appelé demain la Méditerranée puisque effectivement Marseille est une ville monde inscrite dans le monde méditerranéen les interactions sont divertides donc c'est vrai que Stéphane Paoli est né au Maroc vit en Provence et très heureux d'agir d'intervenir à Marseille et donc on va essayer de se poser trois grandes questions parmi d'autres sur demain la Méditerranée qui est au fond dans le sillage du programme méditerranéen que dirige Alimera d'abord on va parler d'énergie c'est une énorme question il se trouve qu'on a la chance Alimera d'avoir un grand économiste et spécialiste d'économie du développement donc Alain Boussékine qui travaille beaucoup sur les questions d'énergie donc on parlera des questions d'énergie renouvelable et d'énergie fossile je pense que c'est un énorme chantier aujourd'hui sur bien des aspects en questionnés demain la Méditerranée nous aurons une rencontre avec Marielle Massé on se rende en tandem Marielle Massé qui est directrice d'éthique à l'école des hautes études qui a écrit ce grand livre qui s'appelle Style chez Gallimard qui réfléchit sur les styles de vie et comment au fond le bouleversement du climat ce que certains appellent l'anthropocène nous amène à changer nos modes de vie à réfléchir qu'est-ce que c'est que des styles de vie à l'échelle méditerranéenne donc ça c'est on est en train de monter un cycle de recherche Alimera qui va démarrer en janvier prochain sur justement sur ces styles de vie et donc avec Marielle Massé et enfin on aura une rencontre sur les grands enjeux et défis internationaux les questions internationales les bouleversements qui agitent le monde méditerranéen je sais s'ils sont nombreux et je me dis souvent que notre rôle face au chaos actuel c'est de penser à l'élu des astres donc de ce point de vue là on aura des spécialistes de questions internationales qui viendront nous éclairer sur les grands défis les grands enjeux qui se jouent dans le monde méditerranéen donc voilà pour ces premiers six rendez-vous de demain et donc après 13 février 13 mars et 24 avril voilà à peu près le présenté on a un petit problème d'ouverture de ce que pourront être ces rendez-vous de demain un dernier mot donc pour quand même remercier l'équipe du théâtre qui nous accueille et c'est assez formidable et on a eu une réunion de préparation des rendez-vous de cette conférence de presse et on a tous été frappés par leur enthousiasme leur joie au fond de s'ouvrir à ce domaine du débat d'idées des sciences dans le théâtre et donc je pense que si on travaille bien les uns et les autres et que l'information circule bien cette belle salle devrait être appelée régulièrement à se remplir je voulais aussi saluer Damien Bouticourt de la librairie Maupetit voisine de ce théâtre et qui donc n'importe qu'on parle de savoir de transmission des savoirs il y aura à chaque fois une table de libraire tenue par Maupetit qui viendra justement prolonger je disais à Damien que c'est pour moi un instrument de mesure qui font souvent du succès de rencontre et quand des gens partent avec des livres c'est qu'on leur a ouvert la tête et qu'au fond on a pollinisé de la connaissance et c'est peut-être le mot puisque les abeilles sont en danger de ces rendez-vous de demain un mot aussi pour remercier l'équipe de l'IMERA Emmanuel Gérard-Edé et Pascal Lurtado Pascal a beaucoup agi avec moi pour rendre possible que ce programme soit publié aujourd'hui et donc je la remercie très chaleureusement de m'accompagner dans ces rendez-vous et Alexandre Lang qui est à la caméra et puis je parlais de ce programme on s'est associé avec une jeune équipe de journalistes d'abord et puis qui aussi viennent de s'installer à Marseille mais on peut s'y aimer dans toute la Méditerranée elles sont là donc Hélène Bourgon et Colline Charbonnier et puis il y a Justin Gonza qui est le graphiste sur le programme donc il combine de l'écrit de l'image et donc évidemment ces rendez-vous seront filmés seront mis sur les réseaux sociaux enfin on est au XXIème siècle et donc voilà c'est un enjeu je crois de pouvoir comme ça croiser les générations croiser les savoirs et ouvrir de la connaissance dans l'espace public et de sais si un théâtre est fait pour ça merci de votre écoute si vous avez des questions il y a envie de dire après on boira un pot je vous passe là alors bonjour bon c'est très intéressant de quels médias je suis Mireille Dinosoto maintenant je suis à Destimel.fr après avoir fait beaucoup de radio bon moi je suis ravie d'entendre tout ça mais généralement à ces conférences à ces débats d'idées il y a plutôt des gens qui ont des cheveux gris que des gens qui ont des cheveux blonds il est question de l'université comment est-ce que vous allez faire venir des jeunes pour demain pour demain c'est plutôt des jeunes vous avez une très bonne question si vous me permettez je crois qu'il faut qu'on soit attentif à effectivement bien diffuser ouvrir stimuler ce type de rencontre aux jeunes parce qu'autrement finalement on croit qu'on n'est pas entre soi et on finit par être entre soi et tout notre challenge et il n'est pas facile il n'est pas facile c'est justement de pouvoir communiquer dans l'université auprès des associations d'étudiants qu'ils participent et je pense qu'on aura gagné s'il y a des jeunes aussi bien sûr c'est une université où il y a 80 000 étudiants on sait que les étudiants ne viennent pas facilement à des rencontres des bacs c'est comme il y a des effets de génération donc il faut aller les chercher c'est pas tout à fait un hasard qu'on se soit associé avec une équipe de jeunes journalistes parce qu'ils ont aussi des codes des villages qui permettent de pouvoir toucher par les outils de communication qui sont ceux d'aujourd'hui et après il y aura tout un travail de médiation qu'on va aussi faire avec le théâtre puisque l'intérêt aussi de la discussion qu'on a eu avec les équipes du théâtre c'est de pouvoir croiser des publics des gens qui s'intéressent aux sciences mais aussi qui s'intéressent aux spectacles et que c'est ça le défi mais ça ne se fera pas une seule fois et donc je pense qu'on pourra peut-être faire un premier bilan à l'issue des six rendez-vous à l'issue bah oui parce qu'en une seule fois non on a fait ça avec peu de moyens donc vous avez vu les gens qui soutiennent ce projet il n'y a pas de partenaires en dehors de l'université et du RFEA et du théâtre c'est avec nos petites mains donc c'est pour ça qu'on a besoin de relais et évidemment qu'il y a une information on s'est occupé avec le département de la communication de l'université de rendre présents ces rencontres après il faudra évidemment faire tout un travail de médiation pour reposir mais je pense que la voie de Stéphane Paoli qui justement permet de l'idée de ces rencontres c'est que c'est accessible on n'est pas dans l'entre-soi et je pense que vous avez entendu Nicolas Lévy quand on peut expliquer de la génétique or ça concerne tout le monde on a fait des belles expériences à l'école centrale à l'occasion d'étienne qui y en a à l'occasion des rencontres de l'heure c'est vous dire il n'y aura personne la salle était pleine à craquer avec des étudiantes centrales sur des débats d'islamologie donc franchement si on se donne les moyens c'est possible j'ai assisté une fois à une expérience qui va un peu dans le sens de la question que vous posiez c'était à la fondation fondation quartier pour l'art contemporain qui avait organisé une exposition passionnante sur les mathématiques dans un lieu consacré à l'art contemporain les mathématiques ça ne se trouve pas immédiatement au visage comme projet c'était absolument passionnant et suivait cette exposition à une soirée où il figurait de très grands mathématiciens de très grands physiciens la salle était comble comble nous n'avons rien compris le public qui était là rien compris à ce qu'il se disait et tout le monde est sorti porté par c'est mieux qu'une thalasso c'est à dire que on n'avait pas compris ces chercheurs ces esprits et quelque chose s'était passé vous avez élevé et ça c'est magique moi j'ai tout d'un coup je sortais de tout c'est toi qui as vu c'est ça j'ai regardé passer des concepts qui m'ont cherché totalement mais c'était c'est pas grave c'est pas grave du tout la façon de voir ces hommes et ces femmes penser c'était magnifique c'était c'était de l'art c'était vraiment de l'art et c'est extraordinaire de pouvoir se dire qu'on a rien compris mais qu'on est beaucoup mieux et ben voilà si on arrive à cette magie là parce que c'est une sorte de magie aussi là-dedans c'est la surprise des rencontres mais c'est pas mal il faudra venir voir est-ce que vous avez d'autres questions précisions à profiter je me disais avec ce mot complexité qui revenait dans le règne il était très très proche des guerres morins je connais je l'aime beaucoup bon ça m'étonne pas peut-être ça aurait été bien il y a jour ah ça serait formidable parce que c'est un esprit magnifique et en plus il est très travaillé au niveau de Marseille c'est un visualité mais c'est un amoureux en général c'est un amoureux je pourrais vous dire Edgar Morin on avait fait venir au Lucène il a je crois 95 ans non non il bouge je sais il est au Maroc c'est un peu compliqué mais c'est il a épousé il a remis je crois que la méthode d'Edgar Morin va nous accompagner oui écoutez donc à demain merci applaudissements Merci.